Musique Salut Youtube, bon après les quelques images du travail que tu viens de voir Je suis arrivée dans le chalet, j'ai débarrassé mes affaires pour ce week-end Et je te retrouve maintenant pour faire le tour du chalet que j'ai loué Alors je vais te faire que l'intérieur tout simplement parce que pour l'instant dehors il pleut Donc peut-être que demain matin je te referai un tour de l'extérieur, te montrer un petit peu Sachant que j'ai des voisins donc c'est un peu particulier Mais je vais déjà te montrer le principal A savoir la pièce de vie, la chambre, enfin les deux chambres parce qu'il y a deux chambres La salle de bain, les toilettes, enfin vraiment tout Donc on est parti et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a Donc voici l'entrée, donc c'est une porte qui donne sur une terrasse Ça c'est ma voiture puisqu'on garde les voitures devant comme ça Donc on a une petite terrasse, donc l'été ça doit être génial En plus il y a la possibilité de louer des barbecues Clairement, vu le temps qu'il fait, je ne sais pas si vous allez voir Je n'ai pas loué le barbecue Quand on rentre, donc on a une pièce de vie avec une table, des chaises, 4 en l'occurrence Un petit canapé clic-clac C'est carrément un lit, c'est un clic-clac quoi On a la télé, on a un meuble ici, voilà Ensuite ici on a le tout petit point qui tient net Pour moi toute seule, clairement ça suffit pour une famille de 4 Je ne suis pas sûre Un petit micro-ondes, ça c'est génial par contre le micro-ondes Du coup voilà, des placards, le frigo Donc voilà, le tour de la pièce Je vous ferai, de toute façon je vous mettrai une photo je pense avec mon autre téléphone Puisque l'autre téléphone fait des grands angles Ici nous avons la salle de bain, coucou les gars Petite vasque, petite salle de bain honnêtement Si je suis dans la salle de bain, je ne peux pas fermer moi la porte Il faut que je rentre dans la douche qui est derrière moi Donc voilà Mais bon, pour moi toute seule ça va Petite vasque, mes produits pour les cheveux d'ailleurs Tout ce qu'il faut pour nettoyer Alors on est censé savoir mettre des serviettes séchées ici Clairement j'ai essayé de poser une serviette, c'est tombé Donc voilà La douche, par contre la douche qui n'est vraiment pas trop petite Donc ça c'est cool Donc avec un pôneau de douche assez large Il y a assez de pression pour les cheveux Parce que c'est ça un peu malentiste moi quand tu jouais quelque part C'est pouvoir me rincer les cheveux sans que ça prenne 10 ans Donc voilà, la salle de bain, petite, efficace, normale Ensuite, porte d'à côté, les toilettes Toutes petites Pour pas être trop trop grand pour aller aux toilettes Voilà Petit papier toilette Alors, il y avait ces deux là déjà de base Ouais, il y en a encore là Pas celui-là, celui-là c'est un nœud Il y en a encore ici Mais en fait ils en donnent Puisqu'ils ont des kits de démarrage Donc ce qui fait qu'il y en a eu un deuxième Et que moi j'avais prévu de reprendre un Donc je me retrouve avec 4, 5, 5 papiers toilettes 5 et demi même Voilà, je peux aller aux toilettes tranquillou Il n'y a pas de problème Tout ce qu'il faut du coup pour nettoyer le sol, etc Les toilettes sont propres Voilà C'est un petit chalet Voilà Les toilettes sont propres Moi déjà, rien que ça c'est génial Ensuite ici Hop La chambre pour les enfants J'ai mis le tankarville Parce que du coup c'est là que je vais mettre sécher mes serviettes de toilettes Du coup voilà, avec des placards Ça c'est bon Avec des placards franchement suffisant Il y a une étiquette sur le placard Je n'avais pas vu Donc avec des placards Voilà Des lampes Là-haut c'est un lit aussi Je suis montée vite fait Mais bon Voilà Hop Tout ce qu'il y a de plus normal Une chambre pour les enfants Alors pour les enfants Pourquoi est-ce que je dis par les enfants ? Déjà parce qu'on ne peut pas fermer la porte Ça c'est un gros point négatif Même pour des ados Ils ne peuvent pas avoir intimité Puisque la porte ne ferme pas Donc déjà voilà Après honnêtement La taille de la pièce Ne permet pas forcément De fermer la porte Sans perdre d'espace Personnellement j'aurais fait le choix De mettre que deux lits Vous voyez Et donc de mettre un lit Donc l'échelle un peu plus penchée Et mettre un seul lit de ce côté là Deux chambres Enfin deux lits du coup Deux personnes supplémentaires Et de laisser du coup La porte pouvoir se fermer Parce que là c'est pas le cas Et Ensuite Oui je vais déjà allumer la télé Pour ceux qui reconnaissent C'est mentaliste Comme je vous disais Donc c'est un canepé lit Voilà pourquoi j'aurais choisi De mettre qu'un seul lit en bas Dans la chambre Ils peuvent dormir ici Les autres Et La chambre Parentale Voilà Alors c'est moi qui ai démonté Parce que sinon Ça c'est à moi Ça c'est à moi Et la petite lampe qui est là-bas Des 4 ans C'est à moi aussi Largement suffisant Pour Pour un couple Pour Alors Moi je tiens pas une semaine là-dedans Je vous le dis Parce que Voilà Mais C'est largement suffisant Pour un couple dormir Quelques jours Voilà C'est largement suffisant En soi C'est un truc qui est largement suffisant Pour Voilà Quelques jours Je resterai pas qu'un jour ici Ça c'est clair Moi j'ai vu sur un parc arboré Avec Pour l'instant Des véhicules Mais je suppose que les véhicules Vont s'en aller Voilà Ici on a les Kipi Kilo Hop Ça je vous ai déjà montré Donc voilà pour le tour Du chalet Là je vais manger quelque chose Parce que je dois dire Que j'ai faim Il faut dire que moi J'ai mangé la dernière fois A 11h30 Enfin midi quoi A 11h30 Parce que moi La pause au boulot Est à 11h30 Ce soir je vais pas durer très longtemps De raison à ça Je me suis levée à 5h ce matin Je suis naze Je viens de me taper 2h de route Je suis encore plus naze Donc voilà Là je vais goûter tranquillement Il est maintenant 17h40 Je vais goûter tranquillement Je vais regarder un peu mes mails Checker un peu tout ça Et puis je vais regarder si j'ai de la wifi Ici J'ai juste pas pris mon ordinateur Programme du week-end Demain Journée visite Comme tous les samedis Quand je suis en week-end Et Dimanche J'ai vu qu'il y avait Une possibilité de faire Un tour en train Alors j'ai pas vu exactement Ce que c'était Je vais regarder ça tranquillement Je vais de toute façon Prévoir ma journée De toute façon J'ai dit Demain C'est vraiment tranquille Emile Si j'ai besoin de dormir 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 Sachant que du coup Demain Enfin dimanche Je dois être levée Avant 10h du matin Parce que je dois Du coup passer le balai Nettoyer un peu Etc Et Surtout j'ai la dame Qui vient faire L'état des lieux de sortie A 10h Donc voilà J'ai pas fait Enfin je vais faire L'état des lieux Moi D'entrée Après Mais Mais en gros Elle ne fait pas L'état des lieux D'entrée Donc voilà Salut Youtube Bien jour à vous Bien jour Je ne suis pas très bien réveillée Très bien dormie cette nuit Honnêtement La literie de la chambre principale Est comme ça Très très bien dormie Pas eu froid Étonnamment Alors j'avais mis un petit peu de chauffage Où cas où J'ai bien fait Parce que franchement J'ai été bien Pas trop froid Pas trop chaud Impeccable Je me suis réveillée Une première fois A 4h du matin Normal Puisque j'ai été du matin Toute la semaine Donc je me réveille de mon heure Quand c'est comme ça Et là Je viens juste de me réveiller Il est 8h du mat Quelque chose comme ça Je vais m'habiller Je vais aller chercher La baguette Que j'ai commandée Donc j'ai commandé De la baguette Juste de la baguette Pour aujourd'hui Et De la baguette Et des croissants Enfin un croissant Il y a un petit pain Pour demain Donc je les ai commandé D'avance Ce qu'il faut les commander Et les payer avant Voilà Du coup voilà Et puis Bah ensuite On organisera Tout ça ensemble Mais j'ai regardé Un petit peu Vite fait là Ce matin Les musées Ouvrent à 9h30 Donc j'ai largement Le temps Et ils ferment A 18h Donc j'ai toute la journée Pour faire les deux musées Et le troisième Peut-être que je le ferai demain On verra Mais voilà Je veux prendre mon temps Je veux me reposer Je veux pas courir Dans tous les sens Donc on va faire Doucement Calme Et tranquille Donc là Je vais m'habiller Je vais préparer ma table Rapidement Et puis On va déjeuner Et ensuite Bah on verra ce qu'on fait Voilà A tout à l'heure Coucou tout le monde Bon Je vous retrouve habillée En voiture J'étais déjà habillée Non j'étais pas encore habillée Oh j'en sais rien Bref Je vous retrouve en voiture On va faire Dans l'ordre Normalement Le musée De la Somme 1916 Ensuite On va enchaîner 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 Avec le musée Le musée Thiepval Puis On rentre sur Perronne Pour faire Normalement Le musée Enfin l'historial De la grande guerre Si tout va bien C'est dans ce sens là S'il y a des changements Bah je vous le dirai Evidemment Au fur et à mesure Il y a aussi Demain Du coup J'ai rajouté Le petit train de la Somme Donc à 14h On fera le tour Du petit train de la Somme J'ai trouvé des billets Réduits Et la dame de l'accueil Du camping M'a dit que c'était pas mal Donc écoutez On va essayer Mes parents l'ont fait Apparemment Maman me dit Que c'était pas mal Non plus Donc voilà Et ça sera tout Pour le moment Ça sera déjà pas mal Parce que Bah voilà Ce week-end Je fais quand même Assez light Donc voilà Mais toujours est-il Que là Donc du coup Je suis direction Le musée Albert Enfin le musée Albert C'est le nom de la ville Albert Pour aller visiter Donc le musée De la Somme 1916 Je vous mettrai le nom exact Parce que j'en suis pas sûre Mais ça doit être Musée de la Somme 1916 Et bah voilà Du coup Bah je vous retrouve là-bas En fait Ce sera plus simple Parce que là Comme vous pouvez le voir Je suis au volant C'est moi qui conduis C'est pas bien Je sais Mais c'est pas grave Du coup Je vous retrouve là-bas Là-bas A tout à l'heure Coucou Bon je vous retrouve Avec une petite animation Pour vous prévenir Que les images Que vous allez voir Après peuvent être Assez choquantes Puisqu'il s'agit Des images du musée Il y a un passage Qui sont assez durs Et je vous ai mis Un petit trigger warning Puisqu'il y a une section Où il y a des effets Sonores et vidéos J'ai essayé De vous filmer un petit peu Parce que moi C'était important Mais du coup Je vous ai mis Un petit warning Donc n'hésitez pas A passer Cette petite section Si vous êtes sensible Au jeu de lumière Et au bruit Ça vous aidera Des problèmes Voilà Bon les zonages Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Bon voilà Normalement Vous avez eu Quelques images Du musée De la Somme 1916 Donc à Albert J'ai plutôt bien aimé Après je suis Une grande fan Des musées Souterrains C'est vrai C'est vrai que j'ai toujours Adoré ça Donc très beau Très 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 beau Il se fait Entre guillemets Assez rapidement Il y a beaucoup de choses À lire en revanche Mais franchement il est super Et alors le seul point négatif Que je vais lui trouver Entre guillemets C'est pas vraiment un point négatif C'est qu'en fait Vous ne sortez pas Par l'entrée Donc en fait Vous avez un petit moment À pied À faire Pour pouvoir Retrouver votre véhicule Voilà Donc bon après C'est pas dramatique Mais c'est à savoir Notamment pour les personnes Qui ont du mal À marcher Sachant que de toute façon Pour descendre dans Le musée Il y a une Il y a des escaliers Donc on n'est clairement pas Sur un truc Ouvert à tous Donc voilà Là je me dirige du coup Vers Thiepval Et on va du coup Au musée de Thiepval Voilà Si je ne me trompe pas On doit apercevoir Alors là vous ne voyez plus rien Voilà Le bâtiment qui est plus en face Je crois que c'est ça Donc on verra J'ai coupé la musique Donc on verra Mais je pense que c'est ça Si c'est ça C'est déjà Très impressionnant Parce que c'est grand Voilà Alors si Pour finir C'était bien ça D'ailleurs Il n'y a quasiment pas d'image De Thiepval Tout simplement Parce qu'il y a Des centaines Et des centaines de nœuds Sur l'environnement Que C'est assez délicat A filmer Parce que c'est quand même Un lieu de mémoire Puisque c'est un En gros C'est un mémorial Donc il y a des corps Il y a des gens Qui sont enterrés là Il y a des soldats Qui sont enterrés là Il y avait des familles Qui étaient venues Sur la tente De leur vailleul D'ailleurs J'ai eu Entre guillemets La grande chance De voir ça Donc Pas d'image Je peux vous dire Que c'est un endroit Qui est à voir Après Honnêtement Le musée Est assez petit Il n'y a pas Pour moi Grand intérêt Je vous mettrai Les quelques images Quand même Que j'ai pris De l'intérieur du musée Parce que Voilà Mais Voilà Disons que Si vous allez au musée De la Somme Ou que vous allez Après à l'historial Vous allez voir Exactement la même chose Que ce que vous allez voir A Thiepval A Thiepval Vraiment Concentrez-vous Que sur le mémorial En lui-même Parce que C'est ce qu'il y a De plus intéressant En soi Donc Voilà Pour moi Pas vraiment fan De Thiepval En tout cas En partie musée Sous-titres par Jérémy Diaz